bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se taquer aux computed properties en vue js donc qu'est ce que c'est qu'une computed property je pense que le plus simple pour expliquer c'est d'avoir un exemple concret donc on va revenir sur notre application on va tout nettoyer on va garder juste l'input et on va prendre le concept de date parce que dans notre app généalogique on va avoir des dates des dates de naissance des dates de mort on va devoir les manipuler donc pour ça on va avoir une variable une référence qui va s'appeler raw date et qu'on va pouvoir modifier via un input pourquoi je l'appelle raw date parce que l'utilisateur il va rentrer une chaîne de caractères de ce style là par exemple 14 slash 04 slash 1994 par exemple pour une date de naissance maintenant moi dans mon application qui serait plus pratique savoir un objet qui contiennent le jour est égal à 14 le mois est égal à 04 et l'année est égal à 1994 avec cet objet là comme ça je pourrais dire afficher uniquement l'année je pourrais dire afficher la date complète je pourrais dire de l'affiché avec les slash ou de l'affiché avec des points ou l'affiché d'une manière différente voilà donc avoir le fait d'avoir d'un objet avec les différents éléments mais ça sera beaucoup plus agréable dans l'application pour le manipuler alors comment je peux faire ça mais en fait c'est une fonction classique dans une application pour écrire une fonction qui part cette date et qui nous donne du coup l'objet avec jour mois année ça c'est pas très compliqué à faire si vous savez faire du vu du js tout court vous pouvez créer une fonction par ce date qui prend une date c'est une chaîne de caractères et qui nous renvoie un objet avec day string month string year string donc ça c'est un objet c'est une fonction assez classique maintenant comment je fais ça bah on va j'ai d'abord découpé notre chaîne de caractères en partie donc date point split par le slash ça va pas de diviser en trois parties et ensuite on va return notre day est égal à part 0 puisque part c'est un tableau mont est égal à part 1 et hier est égal à part 2 donc là notre type script est content on n'a rien de spécifique voilà c'est une fonction assez classique en javascript que vous pourriez écrire en javascript maintenant comment on appelle cette fonction bah on pourrait dire ici donc ma date c'est égal à part date de raw date alors ici il faut pas mettre raw date tout court parce que raw date c'est une référence je vous le rappelle donc il faut pas oublier le point value pour passer la chaîne de caractères et pas la référence et donc ensuite après on peut se dire bah j'utilise ma date ici dans un div en dessous donc j'enlève ça et puis je vais afficher date point monte et puis un point et date point hier donc là c'est pour vous montrer qu'on peut par exemple ne pas afficher le jour et puis on peut mettre un point à place du slash donc si je vais sur mon application que je réactualise et que je commence à taper une date 14 04 1994 il n'y a rien qui se passe pourquoi donc parce qu'en fait ici on est dans un script setup voyez ici a marqué setup et setup ça va bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que c'est exécuté une fois au démarrage de vue js au démarrage du composant plutôt et bah vue js va exécuter cette valeur là et donc du coup part date va être exécuté qu'une seule fois et ne va jamais être réexécuté si la référence change pour réexécuter une fonction lorsqu'une référence change et bien pour ça il faut utiliser une computed property on va voir une computed property c'est très semblable à une fonction en fait parce que c'est juste la fonction computed plus une fonction anonyme donc je veux dire let date est égale à computed qu'on peut importer ici depuis view comme on a fait pour ref et ici on va lui donner une fonction donc là une fonction et dans cette fonction on va juste copier coller notre fonction qu'on avait écrite à la main vous voyez c'est pas très différent de la partie js qu'on aurait pu écrire manuellement donc si je retourne ici tac la seule différence c'est que date ici qu'on utilise on a date à l'intérieur et date on peut pas l'utiliser à l'intérieur on va utiliser plutôt raw date directement on n'a pas de fond on n'a pas de paramètres à notre fonction computed donc on utilise directement la valeur de raw date et c'est d'ailleurs ça qui va permettre à vue js de comprendre que raw date dès que raw date soit modifié il faut modifier date parce qu'il voit quand on exécute computed raw date a été lu donc il l'écoute quand est-ce qu'on est quand est-ce qu'on lit une variable donc il a écouté qu'on a vu qu'on avait lu raw date et du coup dès que raw date a changé il va réexécuter la fonction qui est dans computer donc cette fonction là il va la réexécuter et du coup notre date va être modifié donc là si je reviens sur mon application et que je réactualise on a tapé 14 0 4 1994 et on voit bien qu'on a notre en temps réel on a notre date formaté qui apparaît donc voilà pour les computed c'est pas très différent d'une fonction classique js la seule différence c'est qu'on est dit à vue js qu'il faut la réexécuter dès que automatiquement les variables on utilise alors là on ne dise qu'une seule variable on ne dise que raw date mais si on utilisait deux variables par exemple elle serait réexécutée dès que l'une des deux variables change et réexécuterait la fonction computed donc ça nous permet en plus de gagner en performance parce que du coup on n'est pas exécuté à chaque fois que vue js relis la page ou fait quelque chose c'est vraiment spécifiquement dès que les variables qui sont contenues dans le computed change que la fonction computed est réexécutée du coup notre valeur ici va changer donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne elle à partager autour de vous et puis moi je vous donne très rapidement pour la suite de cette série sur vue js